Merci beaucoup d'être ici. Moi, je suis un politien municipal qui vit toutes sortes de petites tempêtes, un peu comme tous les politiciens municipaux. Ça fait vraiment du bien d'être ici. Je ne veux pas dire que ça fait du bien de puer à Gatineau, mais ça fait du bien d'être ici pour échanger sur ce qu'on vit qui, j'espère, va être source de quelque chose de motivant. J'insiste toujours, j'espère. Brièvement, Gatineau, c'est la quatrième grande ville du Québec en population. On est le troisième pôle urbain du Québec. Si on s'inclut, puis c'est un gros si, il faut faire ça avec prudence, mais dans l'entité Ottawa-Gatineau, parce qu'on est un tout économique, c'est le quatrième pôle urbain du Canada. Deux petites statistiques méconnues. On est aussi le deuxième pôle d'immigration au Québec. L'immigration, ça se passe à Montréal et ensuite à Gatineau. Et on est aussi le premier pôle d'immigration secondaire. Donc, quand les gens s'installent chez vous, ils voient ce que c'est et ils viennent chez nous. C'est ma meilleure farce ces temps-ci. Et une autre statistique, à ma grande honte, je ne connaissais pas il y a six mois, c'est qu'on a aussi autant d'Autochtones que Montréal en chiffre absolu. C'est à peu près 20 000 à Montréal, puis nous, on est un petit peu en bas de ça chez nous. C'est quelque chose qu'on explore avec nos équipes parce que c'est un phénomène, je le répète, à notre grande honte totalement méconnu. Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit sur le contexte ambiant. Il y a beaucoup de choses qui ont été abolies ou qui sont en voie de l'aide ou qui sont en transformation profonde. Je répéterai un peu ce que ça faisait, ces choses-là ou ces structures-là. C'est du développement local, du développement rural, la formation des jeunes, notamment l'apprentissage de la démocratie dans les forums jeunesse, le soutien aux entreprises, la lutte aux inégalités, de façon générale soulager la misère humaine. C'est nos institutions de santé, nos institutions d'éducation et quelques voies politiques aussi qui sont affectées, politiques au sens large. Je donnerai deux phrases qu'une de Mme Buisson qui disait à Chamouinigan « On se tient », le maire de Saint-Cyprien qui disait « On est fiers chez nous ». Qu'est-ce qui reste de notre capacité d'être fiers de chez nous quand on a moins de capacité de contrôler ce qui se passe dans notre école, de contrôler ce qui se passe dans notre hôpital, de contrôler ce qui se passe sur notre rue principale parce que nos outils de développement économique, le conseil d'administration y est rendu à Québec comme dans le cas des CDR potentiellement. Qu'est-ce qui fait quand nos outils de lutte à la pauvreté sont loin de chez nous ? On est-tu encore chez nous ? Ça m'inquiète parce que ce qui mobilise les sociétés humaines, c'est chez nous. Si notre communauté est affectée, on se lève et on essaie de faire quelque chose comme Patrick et M. Duguay parlaient de la laiterie de l'Outaouais. La motivation était purement identitaire, c'était 20 jobs, c'était au mieux qu'on sauvait. C'était vraiment parce qu'on voulait faire quelque chose pour notre région. Donc, il reste potentiellement un vide qui est, je dirais, dangereux parce que si on n'a plus cette fibre-là, cette motivation-là par rapport à même notre milieu à nous, on perd une des plus grandes motivations pour améliorer les choses autour de chez nous. Moi, si je fais de la politique municipale, c'est parce que je pense que l'avenir est municipal. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas beaucoup parce qu'il y a certains exemples dans le monde municipal qui nous permettent de croire le contraire. Mais c'est la politique qui est la plus proche des gens. On ne peut pas se dépatouiller d'un problème politique au municipal avec une bonne ligne de presse. La firme nationale ne changera jamais le fait que les gens savent où j'habite, connaissent mon père, connaissent ma mère et ont accès à moi au conseil municipal au strict minimum à toutes les trois semaines. Mais ils passent devant mon bureau régulièrement. Il y a quelque chose de puissant pour renouveler, je dirais, la démocratie. Il y a un pragmatisme qui nous éloigne des idéologies. Je ne suis pas contre les idéologies, j'en ai moi-même et ça prend des grands principes pour encadrer nos actions locales. Mais il ne faut pas s'empêtrer dans les idéologies. Au municipal, on a comme l'obligation de ne pas s'empêtrer là-dedans parce qu'on a des problèmes concrets devant nous. Donc pour moi, l'avenir est intéressant. Je vous laisse de me faire lancer des roches. On est comme passé d'un modèle régional à peut-être un modèle où le municipal joue un grand rôle. Et ça, pour moi, il peut y avoir quelque chose de bien enthousiasmant là-dedans. Mais il y a des problèmes qui viennent avec ça. 87 % des revenus de Gatineau, c'est de la taxe foncière. Pour avoir plus d'argent, il faut construire des maisons. Ça n'a pas de bon sens. On avait l'été dernier un problème, bien pas un problème, mais une situation, qui, avec des itinérants qui se sont installés à côté du refuge, dans un boisé, bien, moi je me dépatouillais pour trouver 15 000 $. Parce que plutôt qu'envoyer la police et leur dire d'aller ailleurs, dans d'autres forêts, on a dit qu'on peut-tu essayer d'accommoder quelque chose. On a finalement appelé ça une espèce de camping. Ça nous prenait 15 000 $ pour faire une expérience sociale qui, pour moi, est extrêmement intéressante. Mais mon budget n'est pas conçu pour ça, à la ville de Gatineau. Il faut aussi réformer la fiscalité municipale pour que quand on s'intéresse à des enjeux comme ça, quand on veut agir là-dedans, puis dans le dossier de l'itinérance, c'est intéressant parce que ça concerne tout le monde mais personne en même temps. Avec l'abolition des agences, puis avec tout ça, on se retrouve vraiment dans une espèce de vide. Ça prend un leadership politique, c'est-à-dire des gens qui me regardent moi et qui disent que c'est les plus pauvres d'entre les pauvres, puis on ne fait rien. On peut-tu faire quelque chose? Bien, c'est un peu ma job, mais je ne suis pas équipé pour la faire. Et c'est pour ça que la réforme des municipalités, puis je ne l'élaborerai pas tellement, elle est nécessaire au niveau de l'autonomie municipale. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas faire. Si on veut faire un avis public, il faut qu'on le mette dans le journal, on n'a pas le droit de le mettre sur Internet parce que la loi nous dit qu'il faut que ça soit dans le journal. C'est absurde. On a deux mains attachées dans le dos quand vient le temps de travailler parce que, contrairement à des villes américaines, la constitution américaine dit aux villes « Voici ce que vous ne pouvez pas faire, mais le reste, faites-le ». Nous, c'est l'inverse. C'est une pile énorme comme ça qui dit « Voici ce que vous pouvez faire, puis si ce n'est pas là-dedans, vous ne pouvez pas le faire ». Par exemple, on n'a pas le droit d'être un membre de coop de solidarité parce que ce n'est pas écrit dans la grosse pile. Il faut réformer la loi pour que les villes puissent être un lieu, puis pas le lieu, mais un lieu de développement territorial, pour que les maires, les conseillers, les conseillères qui veulent, les maires, puissent agir. Là, quand on veut, on a une certaine capacité d'action, je ne peux pas me désengager complètement, mais disons qu'elle est mince. Et c'est à la fois l'autonomie et la fiscalité, parce que tu n'es pas autonome si tu n'as pas d'argent. Puis, je le répète, chercher 15 000 $ pour aider les plus pauvres d'entre les pauvres, quand tu as un budget de 550 millions, il y a quelque chose d'absurde là-dedans, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, j'ai dépassé un petit peu. Non, 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 il te reste une minute et demie. Une minute et demie, parfait. En fait, l'essentiel de mon propos est dit. J'ajouterais un exemple où là, on a un défi majeur, c'est que même si le maire est excellent, on se retrouve entre maires avec quatre autres préfets à Gatineau, on veut faire la table des préfets. Sur les quatre préfets, il y en a trois qui sont dans les dix MRC les plus pauvres au Québec. On a toutes sortes de bonnes idées à cinq, mais si la société civile n'est pas là, on prend des décisions, malgré le fait qu'on est super bons, de politiciens, c'est-à-dire, c'est-tu moins qu'une plus grosse partie de la tarte ou c'est l'autre? Gatineau a une situation particulière, on a 72 % de la population, 1 % du territoire, et même s'il y a beaucoup de pauvreté, on est aussi riches à bien des égards. Ça prend la société civile pour que la discussion soit intelligente, pour qu'il y ait des gens qui ont une expérience, je ne dis pas que ça ne serait pas complètement intelligent, mais pour que ça soit plus vaste, ça prend l'Université du Québec en Outaouais, ça prend de l'économie sociale, ça prend des organismes communautaires, ça prend le réseau de la santé. Sinon, on va prendre des décisions en fonction de chacun de notre poche et de notre intérêt électoral. On a eu une chicane au niveau des aînés, et ça prend la société civile qui dit, ou quelqu'un qui a de l'expertise, qu'on n'a pas nécessairement dans nos villes, dans nos villages, qui dit que le continuum de service pour les aînés, ça part de ça à ça, et la meilleure décision, c'est celle-là. Donc, au lieu de partager l'argent, on va prendre la totalité de la somme et on va faire ça. Si la société civile n'est pas là dans ces forums-là, on fera très peu, disons, ce genre de raisonnement-là. C'est pour ça qu'on est dans cette discussion-là à Gatineau, en Outaouais, on est en train de se dire comment on réinvente, en fait, une instance de gouverne régionale. Je n'ai malheureusement pas encore de solution pour vous proposer, mais pour moi, il n'y a pas de vraie solution si ce n'est pas la vraie communauté qui est autour de la table. Ça, ça veut dire, oui, des politiciens, mais aussi la société civile. Wow! Top chrono! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada